Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale mariage, préparation, invité à un mariage. Il s'agit du mariage du cousin de mon mari. Il a décidé de dire oui à sa chérie. Donc on était au départ invité à la mairie et à la soirée. Mon mari avait un empêchement, on va les retrouver à la soirée. On va les célébrer leur mariage ce soir. Donc du coup, j'ai commencé à me préparer. Je me suis déjà maquillée. Alors je vous ai passé l'étape maquillage. Comme vous savez, ma chaîne est une chaîne surtout de mode. Donc je me maquille comme tout le monde. Mais je n'ai pas envie de faire de tuto make-up. Déjà à la base, c'est des vidéos que je ne regarde pas sur Youtube. Les tutos make-up, c'est vraiment un truc que je ne regarde jamais sur aucune chaîne, quelle qu'elle soit. Je n'avais pas envie de faire mon tuto. Donc je me suis maquillée un peu plus prononcée que d'habitude. Habituellement, je me maquille vraiment vite fait. Et donc là, j'ai vraiment voulu, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai vraiment accentué mes yeux dans les tons roses. J'ai surtout utilisé la palette Urban Decay. Donc celle qui est dans les tons roses. Et j'ai également utilisé celle-ci. C'est une palette que j'avais achetée à Primark, que je n'avais jamais, jamais utilisée. Donc voilà, j'ai utilisé quelques couleurs. Elle coûte 10 euros. Et franchement, elle est plutôt jolie. Je vais utiliser pour la première fois des faux cils. C'est vraiment un truc que je ne supporte pas en temps normal. Je n'aime pas le faux. Donc faux, ongles, faux cils, tout ce qui fait vraiment artificiel, je ne supporte pas. Après, voilà, je ne suis pas contre les personnes qui mettent des faux cils ou des faux ongles tant que ça reste naturel. Donc vraiment, ce n'est vraiment pas un truc que je ne voulais jamais, jamais porter de faux cils. Juste à mon mariage, j'avais fait une extension de cils. J'avais énormément de mal à le supporter. Et d'ailleurs, je les ai retirés moi-même. J'enlevais, même si ce n'est pas bien, j'enlevais les cils. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose que j'ai pour habitude de mettre. Et là, j'ai dit que j'allais tenter de voir si je pouvais mettre des faux cils. Alors, je n'en ai jamais porté, mais je n'en ai surtout jamais posé. Donc ça va être un gros challenge pour moi. On va voir. Vous verrez tout à l'heure si j'ai réussi ou pas. On verra. Et donc du coup, c'est des faux cils que j'ai achetés à Primark. Je vous l'avais montré dans un hall. Donc on va voir. Bon, ils ont l'air d'être plutôt naturels. On va voir. J'ai également aussi acheté la colle qui va avec. Donc on verra. On verra si je ne vais pas foirer mon maquillage. Surtout que j'ai très très peu de temps pour finir de me préparer. Juste avant de poser les faux cils, comme c'est vraiment un truc qui me stresse un peu. Donc je vais vraiment faire ça au dernier moment. Je vais boucler mes cheveux. Ils sont ultra raides. Donc je vais leur donner du volume. Je vais les boucler. Je suis en train déjà de préparer. Donc je suis déjà en train de chauffer le fer. Donc j'utilise un gros boucleur. Puisque j'ai les cheveux très longs. Et je vais mettre ces barrettes. Alors je ne sais pas encore laquelle. Hop. Mais je vais mettre une barrette sur le côté. Mais vous là, c'est sobre. Vous voyez en petites perles comme ça, dorées, nacrées. Donc on verra. Et je vous montrerai ma tenue. Donc là, vous voyez en mode cheveux très raides, plats. Donc nous allons utiliser le fer. Je vais juste claquer des doigts. Et vous me verrez avec des cheveux bouclés. On y va ? Tadam ! Est-ce que les feuilletés ? Bon, écoutez. En tout cas, voilà. C'est terminé. J'ai mis ou à 10 minutes pour faire ça. Donc là, c'est très très bouclé. Mais du coup, ça donne un de ces volumes. Là, je vais les mettre de la laque parce qu'ils sont propres. Donc ils ne vont pas tenir la soirée. J'ai les cheveux très fins. Donc du coup, ça, ça ne restera pas toute la soirée. Du coup, ça m'arrange parce que je veux que ça se détende quand même. Là, ça fait très le feuilleton, les trois drôles de dames. Mais ça va se détendre. Là, je suis en speed, speed, speed. Je vais être en retard. Donc il faut vite que je me prépare et que je le prépare mon bébé. Je vais finir de me coiffer. Je vais voir. Quelle barrette ? Je suis en train de tout faire tomber. Je vais voir quelle barrette j'ai utilisée. Je pense que vu l'heure, je n'aurai pas le temps de mettre les faux cils. On verra. Ça sera vraiment du plus à la fin si j'ai du temps. Sinon, tant pis, ça ne sera pas grave. Voilà, je ne sais pas. Je m'en fiche. C'était juste pour avoir un petit effet genre ambiance mariage. Donc je vais finir de me préparer et je vous retrouve après. Je pense que je vais mettre celle-ci. Ouais, je pense que celle-ci, elle est très jolie. Petit strass et des petites perles. Ou celle-là. Ou les deux. On verra. Celle-ci, je les trouve un peu grosses. Pour la tenue de ce soir, je trouve que ça fait un petit peu gros. Je les porterai un autre jour. Mais là, je pense que je vais soit mettre l'une ou pourquoi pas les deux. Alors, pour la tenue, ça va être cette jolie combinaison jaune. C'est vraiment du jaune. Elle est très longue. Du coup, j'étais obligée de l'accrocher à la porte de mon boudoir. J'ai acheté un mango. Donc elle est ceinturée juste ici. Et elle est hyper longue. Et je vais porter ces sandales. Putain. Voilà. Acheté également un mango que je trouve très joli. Le talon est parfait. Et là, et la chaussure est très belle. Et pour mon petit chaton, une jolie robe en tulle. Et oui, et oui. Pour celles qui me connaissent, vous devez être choquées. Coucou les fifis. Vous entendez ? Elle vous dit coucou les fifis. Donc je disais, pour celles qui... Aujourd'hui, tu vas mettre une robe de princesse. Elle voulait mettre une robe de princesse. Elle est dans sa période de princesse. Tout l'opposé de ce que j'aurais cru. De moi, en tout cas. Donc du coup, elle a choisi sa petite robe. Donc c'est une petite robe. Et maman aussi, comment c'est beau ? Oui, maman aussi. Maman ne va pas mettre une robe. Elle va mettre une combinaison. Donc une petite robe de princesse rose. Avec des jolies petites fleurs. Des petits détails dorés. Comme ça. La petite... Le petit jupon tulle. Regardez dans les fleurs, il y a du petit doré également. Donc pour rappeler ce petit détail, elle portera des petites ballerines dorées avec un petit papillon, avec un nœud de papillon comme ça. Des petites ballerines dorées pour qu'elles soient à l'aise. Voilà, Cendrillon. Je vous ai mis votre petit soulier de princesse. Elle est toute contente. Ses beaux cheveux. Elle a un beau bouclé. Regardez-moi sa jolie coiffure. Un petit élastique doré, bien sûr, pour faire le petit rappel. Ouah, Cendrillon ! T'es qui ? Tourne ! Un petit peu de brume de Bat & Boyworth. C'est Magic in the Air. Elles sont très très bonnes. Ça y est, on est parti. On est sur la route. Donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. J'ai pas mis de vernis à mes ongles. Je voulais mettre un vernis nude. Bon, j'ai pas eu le temps, c'est pas très grave. J'en ai oublié, en tout cas. J'ai pas mis mes faux cils. Donc je vous avais dit que j'avais pas le temps. Donc j'avais pas trop de temps. Donc j'ai vraiment pas tenté. J'ai même pas testé. J'ai même pas testé de les mettre aux yeux. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Je voulais pas me presser. Concernant les cheveux, je suis sûre que je vais avoir beaucoup de messages. Pourquoi tu nous as pas fait un tuto ? Pourquoi tu nous as pas montré comment tu les bouclais ? Bah tout simplement que j'avais pas le temps. Donc j'avais pas le temps. Je vous ai promis cette revue. Je vous la ferai vraiment. Mais là, j'avais pas le temps. Pour le mariage, j'étais vraiment riquirac au niveau du temps. D'ailleurs, j'étais en retard pour le départ. Donc j'ai bouclé mes cheveux. Vous voyez, c'est tout à fait l'effet que je voulais. Au départ, c'était vraiment genre les trois drôles de dames. Mais là, ça s'est vraiment détendu. D'autant plus qu'ils sont très propres. Donc ils tiennent pas. Vous avez vu les petites barrettes ? Ça a été super joli là. J'en j'aime beaucoup. Bon, je suis désolée. Si ça bouge beaucoup, je suis en voiture et on est en retard. Donc du coup, ils roulent vite. Je roulent pas vite. J'arrête pas de faire ça. Ouais, c'est la route. Et donc du coup, je vous disais. Donc, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Mais j'ai fait l'essentiel. J'ai trouvé ce petit sac à Primark. Je le trouve trop mignon. Je trouve qu'il va vraiment raccord. Décaler les chaussures. Donc j'ai pris un effet piton pour les chaussures. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand je serai au mariage, je demanderai à mon cher et tendre de me prendre en photo. Pour que vous puissiez voir la photo. Pour que vous puissiez voir la tenue complète. J'aime beaucoup la façon dont je suis habillée pour le mariage. Je trouve que ça fait très ensoleillé. Je rajoute du soleil à notre soirée. Dans le carton d'invitation. Donc c'est un mariage champêtre. J'ai vu ça. Donc c'est un mariage champêtre. Qui dit champêtre dit herbe, je crois. Non ? Je pense, oui. Donc herbe. Du coup, j'ai commandé sur Amazon avant le mariage. Je les ai reçus très rapidement. Ceci. Alors vous me direz, qu'est-ce que c'est ? Vous savez qu'Amazon, je vous l'ai déjà dit, je pourrais avoir des parts d'action tellement que je consomme sur ce site. Donc ce sont des petits pochons. Et dedans, il y a ces petits gadgets. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement emboîter votre talon. C'est un bouchon. Un bouchon, ouais. Un bouchon. C'est pour emboîter votre talon, pour éviter de vous enfoncer dans l'herbe. Et surtout pour éviter d'abîmer vos talons. Parce que moi, voilà, je... En mode collement. En mode collement. Tu verras, quand je marcherai avec ça, tu diras, ah ouais, pas bête. Lui, il dit que c'est n'importe quoi. Non, si, ça c'est bien, mais sans ça, ça fait collement un peu. Ah oui, voilà, ah oui, d'accord. Moi, j'avais pas compris le sens. Et avec ça, vous marchez avec élégance. Ça va. Avec élégance. Donc vous aviez différentes tailles. Donc j'ai payé ça 8 euros. Non, 9 euros. Vous en avez plusieurs. Et vous avez différentes tailles en fonction des talons. Mais ça reste des talons... Ça reste des talons aiguilles. Pas des gros talons. Vous aviez différentes tailles. Et du coup, moi, pour les talons que je porte aujourd'hui, c'est cette taille. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En fait, c'est des petits bouchons comme ça. Et vous avez juste à les renfoncer. Et du coup, ça fait ça. Et sincèrement, c'est super stable. Dans l'herbe, en fait. C'est trop mignon comment ils ont décoré. Avec des dessins de leur petit. Leur petit Lucas. Ah, c'est trop mignon. Très utile. Vous voyez ? Ce talon, il s'enfonce. Ce talon-là, ne s'enfonce pas. Je suis assise sur du foin. Donc là, ça commence tout doux. C'est trop mignon. La décoration est trop belle. Il y a des plantes, il y a des barnum. Je pense que ça s'appelle comme ça. Je n'en ai plus une derrière là. Des grosses tantes blanches. C'est super sympa. Ça fait vraiment... Ça fait chanter-être, tout simplement. Le mot est bien approprié. J'ai mis mes petits bouchons, mes talons. Comme ça, je fais une démarche plutôt élégante. Ma fille s'éclate. Il y a des enfants de tout âge. Donc en fait, elle s'amuse avec les enfants. Là, vous voyez, c'est la tenue que je vous ai parlé. J'adore cette combinaison. On est super à l'aide. Et surtout, c'est un pantalon qui ne se croissait pas. Ou très peu. On peut se casse-t-il en noir. Chez mon caméraman spécial, là. C'est pas sexuel. C'était pas mon mari. Il aurait pas de la passion. Donc voilà. Et donc, du coup, voilà, tenue. Avec les bouchons. C'est l'élément. Allez, vous voyez, en haut. Bonjour. Je marche. Je pense que je vais pas tarder à clôturer le vlog. Parce que du coup, il y a beaucoup d'invités qui arrivent. Et du coup, je me vois pas vloguer pendant un mariage. Je fais ce que je peux. Et puis voilà. Je suis en train de faire de la balançoire. Avec mon bébé à côté. Hein ? Oui, mon amour. Mon bébé est à côté de moi. Oui. On passe une soirée tranquille. Donc le repas était très bon. Et puis là, on se détend. Il fait super bon encore à cette heure-ci. J'aime bien cette musique en plus de Marvin Gaye. Donc là, il s'est en train de remettre la musique. Et puis, je pense que la soirée va se terminer comme ça. D'accord. La chanson de ma fille ! La chanson de ma fille ! La chanson de ma fille !